et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoe alors je vous montre un petit peu parce que j'ai pas mal avancé sur la zone australie non j'ai cru que j'avais encore un petit bug mais ça a l'air d'être bon alors on va remettre en pause parce que le fait qu'ils aient beaucoup de visiteurs ça fait vraiment la guerre jeu et je dis ça s'est imposé un gros lag alors du coup ici on a terminé l'enclos des casoirs donc on leur a fait un petit truc un peu stylé forêt et ici j'ai créé un petit donc si on ne j'en ai parlé la fois un petit parcours botanique je dirais ou ou forestiers donc voilà là on rentre dedans les visiteurs ils peuvent traverser ça et et c'est sympa j'aurais peut-être pu cacher un peu ce poteau là on verra plus tard peut-être que je le ferai donc là voilà c'est sympa il ya des arbres c'est joli c'est sympathique voilà ça fait un petit parcours là il ya de l'eau il ya les arts voilà c'est très très mignon avec un petit panneau en entrée là j'ai mis des petits des petits des petites boutiques que je compte mettre on verra ça plus tard mais en gros ma zone australie paris si j'ai une petite boutique si ma zone australie est terminée maintenant ah oui j'ai ajouté une petite fontaine ici qu'on peut voir là c'est sympa avec les rochers l'espèce de gros panneau d'entrée je sais plus si je l'avais montré ça déjà hop voilà donc la zone australie elle fait tout le tour et et elle est terminée ah oui ce que j'ai fait aussi j'ai séparé l'habitat des koalas en deux donc il y en a qui seront un peu plus à l'extérieur ici et d'autres qui seront complètement l'intérieur d'ailleurs que j'ai pas vérifié si ouais ils ont assez d'abri ça va donc il y en a qui sont ici et les autres ils sont de ce côté ci intérieur hop normalement j'en ai mis il me semble déjà voilà ils sont ici et cela c'est ce que les les gens peuvent venir venir voir carrément de très près voilà voilà d'ailleurs du coup peut-être qu'on mettra un autre truc comme ça de l'autre côté sur l'autre habitat je ne sais pas ça suffit peut-être ici hop enfin bref voilà donc la note zone australie est terminée j'avais que j'avais pas je crois que j'ai pas retouché ça qu'est ce que j'ai retouché fera que je vérifie juste les poubelles les boîtes à dont je les ai décoré un peu des poubelles on en a un peu partout c'est bon voilà on verra peut-être que je ferai quelque chose avec ça aussi plus tard là je peux mettre une boutique à la limite des toilettes peut-être une autre boutique ici on verra on verra pour le moment pour le moment ça me plaît bien je sais pas encore si je vais m'étendre ici faire une zone avec autre chose ce serait bien parce que sinon faudra que je fasse mon téléphérique qui passe au milieu là d'auté fixe et pas mal que je le termine ça va être vraiment le je pense qu'en fait ça va être le dernier truc que je vais terminer parce que ça va être le truc qui veut que je comptais faire faire tout tourne mon de mon zoo ce que je pourrais faire c'est faire une autre montagne qui viendrait vraiment ici pour faire là j'en avais parlé de faire une espèce de petite vallée là ici enfin bon on va voir déjà comment on fait ce que c'est l'idée là ça va être alors l'idée maintenant ça va être de terminer ici au moins cet enclos des singes ici ouais cet enclos des singes ici après on ira faire tous les enclos ici pour pouvoir terminer la balade en bateau là et ensuite on reviendra ici pour faire d'autres enclos de singes par ici parce que je sais qu'il reste d'autres singes il me semble et peut-être qu'on partira sur les singes d'asie je crois qu'il ya des singes en asie qu'on pourrait mettre par là du coup dans cette zone ci contre la montagne ici on se réserve une zone parce que je voulais faire une espèce de grosse pyramide ça on s'en rappelle j'en avais parlé et puis et puis voilà je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal je crois que je vais avoir un autre bébé les fonds il me semble ah bah c'est déjà le cas il ya un autre bébé les fonds qui arrivait il ya qu'elle a joué 1,4 ans oh mais elle a fait deux bébés fantastique fantastique lui doit être vieux non 43 ans ça va on avait fait l'albinos ok parfait je sais qu'il y avait un défi communautaire et pas très longtemps j'ai vu faire naître des hyènes tacheté et ben peut-être qu'on pourrait mettre un habitat avec des hyènes il reste combien de temps quatre jours ça ce temps ça peut se faire ça peut se faire en quatre jours peut-être qu'on finira les singes plus tard du coup alors attendez les hyènes ça veut dire que voilà j'aurai un autre habitat aussi qu'il faudra que je fasse ici j'aimerais bien me focaliser quand même sur les habitats ici au milieu ce serait mieux et la ferme en chemin le long pour que les gens puissent aussi voir les les habitats de la qu'il n'est pas uniquement le bateau qui puisse les voir c'est un peu juste pour celui ci on fera un peu plus tôt comme ça on verra on verra en tout cas ici il faut que je fasse une zone déjà un première chose une zone avec les soigneurs tout ce qui a besoin pour les soigneurs en espérant que ça tienne ici soit assez grand donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà récupérer les plans je crois que j'en avais ouais les singes on fera plus tard tant pis alors normalement j'avais des jolis plans avec des trucs sympathiques ça je l'ai déjà utilisé que j'avais pas encore utilisé j'ai vu l'autre jour l'africa lounge ça c'est plutôt un restaurant tac 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 africain village au sujet il est pas mal mais il est dix fois trop grand il est dix fois trop grand mais en même temps ça ferait bien ça ferait le taf je pense ou la salogue là je fais x est ce que ce serait pas pas mal ça ce serait pas mal ça non là au milieu là il ya des trucs on pourrait rajouter des machins dedans ce qui nous manque parce que là qu'est ce qu'il ya parce que je vais sûrement le modifier du coin merde c'est parce que je voulais faire bon maintenant qu'il est posé moi je crois qu'on va s'en accommoder un franchement c'est pas si mal franchement ça me fait un truc stylé je trouve alors là qu'est ce qu'on a là on a un atelier l'atelier c'est pourquoi c'est pour les mécaniciens je crois ouais c'est ça donc ça c'est bon j'en ai besoin d'un effectivement d'ailleurs je crois que j'en avais pas là bas je sais plus ce que j'avais fait un atelier je ne sais plus j'ai pas l'impression si là j'avais prévu le coup j'avais prévu le coup d'ailleurs frais que je fasse des formations mais s'employer du coup je sais pas c'est lequel que j'avais vu j'avais vu autre chose comme ça c'est stylé comme déco ça c'est stylé comme déco hola ou mon eau tour est dégueulasse on va enlever ça pourquoi c'est autant décentrer le truc c'est pas mal ça aussi ça aussi ça aurait été pas mal en vrai c'est joli il ya du potentiel sur ce truc là alors comment ça fonctionne il est pas mal où il ya plein de trucs en bas il ya plein de trucs en bas et après comment on monte en haut comment est ce qu'on monte là voilà il ya un gros trou par contre je crois qu'il ya un trou comme ça là c'est dégueulasse peut-être qu'il faut mettre de la terre maintenant où un chemin simplement en fait je crois qu'il vient la tactique là aussi paf paf et là comment on fait pour descendre je pense qu'il faut un escalier ici qui descend là ou là bas ici peut-être c'était plus malin c'est pas mal du tout ça il ya même des trucs qui monte en haut là comme on y monte là haut comment ils y montent là haut c'était souvent par là aussi il n'est pas une image du truc non faites voir sur le steam workshop ah ouais les grosses escaliers comme ça d'accord c'est un peu dégueulasse elle est vraiment les gros gros escaliers là d'accord c'est pas autant celui là je comprends suite derrière mais suite devant la énorme qui fait comme ça là c'est moyen c'est moyen oula excusez moi je me suis trompé de bouton c'est quoi c'est shift tab ok 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 il aurait été presque mieux que celui-là finalement voilà ça fait petit village africain c'est pas mal celui-là on s'en servira plus tard et de toute façon il va falloir que je passe une autre zone d'afrique encore ici avec des trucs donc je sais je sais que j'aurais suis ici en en stock ok donc là on va manager un peu ce truc là maintenant donc on dit qu'on a un mécanicien ici là qu'est ce que c'est que ça là une zone de quarantaine qui est un petit peu grande mais bon pourquoi pas là c'est quoi ça salle du personnel donc c'est une très grande donc c'est pas mal ok là on a quoi qu'est bon des soignures parfait là on a un centre de recherche ça on n'a pas besoin ok oui 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 je m'en fous ça c'est un cabinet déterrinaire oui on a besoin de ça là qu'est ce qu'on a un centre d'échange un centre d'échange pourquoi pas un centre d'échange pourquoi pas un par contre le cabinet le centre de recherche ça absolument pas besoin absolument pas besoin qu'est ce qu'on pourrait avoir besoin non c'est dans les services personnels je suis un peu fatigué alors là on désactive les plans ok donc on a les cabanes de soigneur ça on a dit qu'on en avait c'est peut-être ça qu'on va rajouter parce que les cabanes de soigneurs j'avais besoin de beaucoup en général zone de quarantaine cabinet vétérinaire salle du personnel parce que j'ai quoi ouais en plus j'ai une grande donc j'ai une grande donc ça peut-être à les zones de quarantaine on a une comme ça je crois ça devrait aller cabinet vétérinaire ok centre de recherche non salle du personnel ah oui elle est où la salle du personnel a dit c'est celle ci là c'est une grande comme ça c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout peut-être qu'on en rajoutera une là du coup on agrandira ce bâtiment pour le tirer un peu près là vers un centre de recherche n'a pas besoin atelier on a sans déchange en a eh ben écoutez on va laisser comme ça pour le moment sans rien et si un jour on a besoin d'un truc en plus on l'ajoutera simplement simplement ok alors maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va faire un chemin qui va venir de là bas jusque en bas donc ça va faire une allée du personnel comme ça hop là on va descendre ok ok là on va voir comment on fait est ce que voilà on va s'aligner sur les grilles pour s'embêter ce serait plus facile c'est les mêmes grilles rassurez-moi hop voilà on voit rien voilà je pense que c'est un peu bas il faut que je le rends remonte c'est peut-être le seul qui monte là on dirait ouais il y a le seul qui monte là comment ça se fait comment ça se fait c'est bizarre c'est très bizarre je crois qu'il faut que j'enlève le sol comme ça ok ok donc là je peux me mettre là sans problème là aussi là par contre c'est un peu trop terrain à platière jusqu'aux fondations comme celui là en fait voilà ça me fait ça des fois je sais pas pourquoi bah non même même lui il est trop là ça change rien du tout on est d'accord bah si on dirait un peu quand même je comprends tout ce qui se passe là voilà là on est bon là là on est parfait ici voilà ok paf j'ai l'impression que ça fait pas descendre autour du bâtiment ah ça se trouve les bâtiments on peut pas y descendre autour des bâtiments comme pour les allées bon et bah c'est pas grave ok on va remettre à plat on va remettre à plat là parce que c'est dégueu quand même voilà tant pis oh merde c'est trop bon faut qu'on revienne en arrière tout ce qu'on a fait allez est-ce qu'on va arriver à revenir assez ohlala jusqu'à temps que ce soit nickel comme avant ah mais ça avait pas fait ça tout à l'heure oh punaise j'y crois pas ouais mais là ça sort de partout quoi attendez j'ai une idée on va faire ça on va tricher le jeu nous laisse pas faire on va tricher voilà là on va enlever tout ça hop voilà effectivement c'est tout dégueulasse alors terrain hop hop voilà là on est sur d'être tout plat tac ok maintenant on reprend ça on le descend oula oula tout doux bijoux tout doux bijoux on remonte doucement ça bug je lui lutte hop on est bon là non on est pas tout à fait bon un tout petit peu en dessous allez on va comme ça ça c'est bon là là on est là et les trucs qui sont posés par terre pas de trucs qui volent ah là il y a un petit bug ici ah putain c'est pas aplati ici il y a moins qu'un peu par là il y a moins qu'un petit peu par là ok on va enlever ça ça me gêne aussi clac voilà hop clac là on est à peu près sûr d'avoir pas tout le bon niveau je pense hein mon avis c'est pas mal là maintenant qu'est-ce que vous en dites hop clac et j'ai toujours pas fait mon habitat dégain du coup enfin je me dépêche ok là on est pas mal là on est bien là on est bien on est bien alors le seul truc qu'on va faire par contre c'est qu'on va peindre de l'herbe courte de partout parce que sinon c'est moche voilà voilà juste pour enlever les autres herbes voilà très bien maintenant on replace les allées on s'aligne sur la grille de ça clac 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 allo allo là on va le mettre hop voilà on déselectionne là on relis ça là là ça c'est relié ça c'est relié ok là c'est relié là c'est relié et ben on est bon non je crois bien qu'on est bon ah non il reste que l'huile il reste que l'huile ah pourquoi ça veut pas c'est ça me pose des soucis je crois pas voilà problème résolu hop quand ça veut pas on se débrouille donc là on est bon maintenant on arrive ici là parfait voilà parfaitement parfait et on fera des habitats un peu par là alors les hyènes les hyènes attendez alors zoopédie les hyènes les hyènes tacheté elles ont besoin de 1162 mètres carrés ok pas d'eau rien du tout je pense qu'on va faire une espèce de truc dans le même style que plusieurs animaux avec des espèces de grottes un peu comme les lions là ça fait quelle taille à l'habitat des lions 2900 mètres carrés wow mais d'accord si je fais un habitat là il va faire il va faire 2500 au moins 3000 mètres carrés il va être encore plus grand il va faire au moins 3000 mètres carrés je peux être pour mettre 5 animaux là clac mais si je sais pas là faut que je réfléchisse un peu quand même parce que sachant que là il y a quasiment les visiteurs ils verront peut-être pas ceux qui sont par ici là j'ai pas bien le choix de faire un truc donc l'eau qui fait comme ça donc là il y en aura un là et là je peux peut-être en faire 3 1, 2, 3 ouais peut-être ça doit passer ça devrait passer ça devrait passer ok bon alors maintenant les hyènes où est-ce qu'on les met on peut-être les mettre par ici ah si je sais ce qu'il va falloir dans cette zone que je n'ai pas mis c'est un truc de traitement d'eau en premier qu'on va mettre du coup dans cette espèce de truc là je pense parce qu'on n'a pas d'autres petits bâtiments comme ça ou alors on en duplique un petit comme ça ce serait dommage pour mettre par là traitement de l'eau je pense qu'il peut aller là là service hop traitement de l'eau ouais ça va le faire si je le mets là dedans ça va le faire donc on va le mettre là dedans clac comme ça très bien et il me faut un transformateur électrique hé 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 je m'y attendais un peu je pense qu'on va prendre une petite cabane qu'on va mettre par là là on va dupliquer ça j'ai pas besoin du derrière ouais on lèvera ctrl d je vais faire quitter le groupe hop hop et ça on va le mettre par ici comme ça voilà ce qu'on va faire c'est que là on va faire supprimer ça ça on va le mettre ça on va le mettre un clic comme ça voilà ça c'est ce que je voulais j'ai pas besoin de ça là voilà voilà et là on va mettre notre transformateur dedans voilà alors ça c'est pas terrible du coup donc on va aller chercher dans la construction dans les murs dans les murs en pisé un mur en pisé euh moi il me faut 100 basse comme ça clac du coup ça fait un peu bizarre là avec ça clac je pense que je me suis bourré non ça va ça va ça va clac voilà très bien mettre un arbre comme ça du coup par ici par ici de toute façon je vais mettre des rochers je pense par ici je vais mettre des rochers là pour pour habiller la petite descente et l'escalier là enfin la pente ok alors ça donc normalement là maintenant on devrait avoir de l'électricité là bas dedans ce qui était pas le cas et on devrait avoir une bonne zone d'électricité ouais c'est bien il manque que dalle c'est quoi ce truc rouge là un chauffage pourquoi il est si bas pourquoi il est si bas ce chauffage là c'est quoi ce bordel pourquoi j'ai des chauffages là qui sont hyper bas pourquoi ça m'attrape les trucs là il y a celui là bas aussi celui là ça a l'air d'aller c'est chelou ça ouais ouais pas beaucoup ils étaient si bas c'est pour ça que mes éléphants ils avaient froid ouais là c'est embêtant un peu cette lumière là ça m'embête un peu je vais faire je vais être obligé de foutre un panneau solaire là-dessus bon on va l'enlever cette lampe un tant pis tant pis on aura pas de lampe ici ça va manquer un peu de lumière là mais bon c'est pas grave enfin je m'occupe de ça après là aussi mettre des rochers et tout j'espère que ça va passer là le bateau dessous il va falloir que je fasse le bâtiment là une espèce de petite file d'attente là ça va être serré hein ça va être très très serré mais on va s'en sortir on va faire un truc bien on va faire un truc bien ça je pense que je vais même le le mettre carrément comme ça je peux pas je vais décaler au maximum j'ai une idée je vais faire un petit espèce de petit bâtiment sur pilotis et la file d'attente ce sera sur des un petit chemin en ponton avec des petites rambardes et tout ça j'ai mon idée j'ai l'idée de ce que je veux faire bon maintenant les hyènes où est-ce qu'on va les mettre qu'est-ce qu'il me reste comme gros animaux d'afrique qui pourrait avoir besoin d'une d'une grande zone d'une grande zone d'une grande zone ça peut-être l'amérique zut ça 240 mètres carrés ok tout petit un chameau non je ferai une petite entorse à la règle aussi de dire parce que j'ai envie de faire un là l'espèce de pyramide que je vais faire un j'aimerais bien faire avec des chameaux au tour et des crocodile marins donc on verra le guépard tiendra besoin de place finalement 750 705 mètres carrés on fera peut-être le guépard là bas du coup la hyène elle a besoin de beaucoup plus c'est marrant le lycaon tient aussi à l'équipe on a besoin de beaucoup aussi même beaucoup mais enfin j'ai largement la place quoi l'arrangement ça ça l'eau capi à l'eau capi saison de place aussi ça ressemble à quoi noc et puis ok l'orique d'europe c'est un petit truc les oryx gazelle pas bien grand si c'est marrant c'est rassassé ça en inde du coup ta manoir je pensais et ouais c'est marrant tortue des séchelles tiens on pourra faire ça on va peut-être qu'on les mettra avec les autres tortues je serai peut-être j'utiliserai peut-être mon plan du bâtiment des tortues que j'ai récupéré il a besoin de 2000 mètres carrés je sais même pas s'ils les ont là bas si voici les grands quand même l'enclos là j'ai quel taille lui 5700 mètres carrés ok large 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 j'ai qu'entend un bruit chez moi et ben et ben et ben les hyènes on va les mettre ici il n'y a pas grand monde qui peut les voir du coup on va les mettre là sinon c'est elle qui avait besoin de plus un l'autre animal qui avait besoin de place c'était l'autre espèce de truc qui ressemble l'ikaron 1162 mètres carrés alors que les hyènes 1162 aussi bon d'accord c'est pareil c'est pareil et on va les mettre là les hyènes alors on va les mettre ici parce que j'étais boutique par là ouais un peu ici j'allais dire sinon je fais une grosse boutique dessus là avec une zone de vue ouais ça pourrait se tenter ça aussi les gens pourront voir les hyènes par au dessus ouais allez on va se faire ça on va se faire ça donc là on a mis ce truc là on va prendre un truc qui fait six mètres six mètres c'est pas mal paf vraiment essayer d'être au plus près du bord de mon ravin ah ça va pas le faire là oh putain j'y crois pas je suis obligé de venir là bas c'est pas grave on mettra une boutique ici ok voilà donc là on est bon du coup on va juste creuser un tout petit peu non on va s'aplanir comme ça voilà on lisse pour que ce soit plus joli clac 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 ok très bien parfait alors maintenant on va créer un une clôture avec un accès par ici j'espère que les hyènes elles vont aimer ce type d'arbre alors on va pas se prendre trop la tête on va mettre à l'arrache un peu je crois ça mieux plus tard brest j'ai vu voire c'est un peu on leur crème ils ne sont pas un peu oui c'est là que ça va être compliqué ouais mais là il y aura peut-être l'espèce de petite cabane si je le fais plus long non non bon tant pis on peut pas faire la hauteur ok tant pis tac 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 pour le moment on va faire comme ça on verra après comment on fait je t'avais dit faut trop loin oui non du tout ok ok hop ok et une porte ici voilà donc là on a notre premier machin donc là c'est très bien il va falloir qu'on embauche des gens et ça fait 45 minutes que je tourne donc on va bientôt s'arrêter on va prendre un agent d'entretien par là on va prendre au moins 1,2,3,4,5,6,6 soigneurs c'est pas mal ok un mécanicien un agent de sécurité qui sera plutôt par là-bas ok les vendeurs on verra plus tard on va les mettre là quand même on prend un ou deux ok un vétérinaire voire deux vétérinaires un formateur qui pour le moment n'a pas besoin de faire grand chose j'ai pris un agent d'entretien on va prendre un deuxième ok alors zone de travail on va créer une nouvelle zone de travail dans laquelle vers ça ça et puis tout ça et puis ça voilà pourquoi des fois ça me met les pointillés des fois non je ne sais pas donc ça, ça va être la zone de travail ça, ça va être Afrique île voilà ok très bien est-ce que je peux sélectionner les gens là non je peux pas sélectionner eux non pas du tout si je viens là ok ok donc normalement je dois pouvoir les sélectionner pourquoi je ne peux pas là ils sont peut-être pas encore ils sont peut-être pas encore ils sont peut-être pas encore vraiment créés voilà alors toi voilà est-ce que je peux leur définir une zone de travail oui Afrique île si je fais i je peux en sélectionner plusieurs non non alors ça va être un peu long quand même Afrique île ok Afrique île Afrique île Afrique île très bien c'est un peu long mais on va se le taper ok Afrique île toi tu fais quoi toi formateur oui Afrique île ok et là il y a mes six soignures je crois et mon mécanicien Afrique île Afrique île il faudra que je fasse faire des formations à mes personnels aussi pour qu'ils soient plus efficaces ah ils peuvent avoir plusieurs zones de travail ah non ok c'est pour modifier les zones de travail Afrique île ah c'est pour créer une nouvelle zone de travail zut Afrique île zone de travail zut ok donc là normalement ils sont tous dans la zone Afrique île je crois que tu as dû l'appeler île Afrique ok c'est très bien donc là on est bon et on va pouvoir aller acheter des yens des yens des yens des yens t'acheter voilà je fais juste ça comme ça après oh ça vaut une fortune ah j'aime mieux ça ah ouais 2500 les premières yens avec des médailles je crois qu'on s'en fout complètement c'est pas mal mais en même temps j'ai des sous un 35000 35000 35000 c'est pas mal j'ai aucun animaux j'ai tout vendu j'en avais vendu plein voilà tout ça là par exemple pouf hop bon les yens on va peut-être pas claquer toutes nos thunes dans des yens on va peut-être prendre lui à 2500 avec deux femelles ah j'ai pas regardé d'ailleurs la composition du troupeau tout ça ah jusqu'à deux mâles et deux femelles ok ok donc bah deux ça ira bien parce que ça veut dire que dès que je vais avoir des petits ça va être trop après on en reprendra peut-être à ce moment là ok et bien allons-y non c'était là-dedans tac tac c'est de là mais la vie de médaille de bronze j'ai même pas fait gaffe hum ah oui j'ai pris celle à 2000 enfin qui était chère c'est pas grave hop voilà et donc maintenant on va avoir nos yens qui vont arriver ici on va pouvoir un peu développer leur habitat la prochaine fois et on va essayer d'avoir des petits pour faire ce ce truc aïe animal blessé ouais ça arrive pour avoir des trucs là-dedans ce serait pas mal ouais allez bon bah moi sur ce je vais vous abandonner là et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play sur Planet Zoo allez salut à tous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021